Au-delà de la France et de son tour, c'est toute l'Europe qui souffre de la chaleur. Les records tombent sur tout le continent pour Europe, Jean-Jacques Hery. Cette fois-ci, c'est au bord de la mer du Nord que l'on bat des records. Hier, dans les rues d'Eindhoven, aux Pays-Bas, on suffoquait sous 39,2 degrés, presque un degré de plus que l'ancien record vieux de plus de 70 ans. Il remontait à 1944. À Amsterdam, la chaleur est si inhabituelle que des employés municipaux surveillent les ponts de la capitale. Sans relâche, ils en arrosent les parties métalliques. Le but, éviter que le métal ne se dilate. À certains endroits, on a même sorti les saleuses habituellement utilisées l'hiver. Le sel aurait comme vertu de refroidir l'asphalte et d'empêcher le goudron de fondre. Chez nos voisins belges, même chose, on n'a jamais eu aussi chaud. Avec 38,9 degrés, mesuré hier à Kleinbruegel, le code rouge canicule a été déclenché pour la première fois dans le Royaume. Enfin, en Allemagne, il a fait encore plus chaud. Et là aussi, le record a été battu hier, 40,5 degrés. Un record qui va peut-être à nouveau tomber dès aujourd'hui, avec un mercure qui pourrait monter à 41 degrés Celsius. Jean-Jacques Herry. Et selon deux études dévoilées hier soir, jamais au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement que depuis la fin du XXe siècle. L'étude parue notamment dans la célèbre revue Nature.